Musique Quel est le rapport entre banque et développement durable ? Le métier des banques, c'est de financer l'économie. Elle joue donc un rôle clé. Leurs clients sont des entreprises, des particuliers qu'elles accompagnent dans leur développement et qu'elles soutiennent dans l'accomplissement de leurs projets. Elles peuvent choisir de financer certains projets, d'investir dans certaines entreprises en fonction de critères sociaux et environnementaux. En ce qui concerne les clients particuliers, elles peuvent leur proposer des crédits, des produits d'épargne qui ont un impact positif sur la société. Elles ont donc un véritable pouvoir d'influence. La condition préalable pour qu'une banque puisse intégrer le développement durable dans sa stratégie, c'est d'abord qu'elle soit solide, donc qu'elle dégage des bénéfices. En effet, le développement durable, ce n'est pas seulement l'environnement, l'écologie, comme on le pense parfois, mais ça repose sur trois piliers. Économique, social, environnemental. La dimension économique est évidemment primordiale. BNP Baribas réinvestit les deux tiers de ses bénéfices dans le financement à l'économie. La dimension sociale recouvre à la fois les relations de la banque avec ses collaborateurs, mais aussi son rôle dans la société. Enfin, l'axe environnemental recouvre tous les effets de l'activité de la banque sur l'environnement. En matière de développement durable, BNP Paribas a deux objectifs. Freiner le changement climatique et lutter contre toutes les formes d'exclusion et de discrimination. Ces deux axes se déclinent à trois niveaux. Tout d'abord, dans le fonctionnement interne de l'entreprise, la première des responsabilités de BNP Paribas, c'est de bien prendre soin de ses collaborateurs depuis le recrutement, en passant par la formation, la politique de diversité, la mobilité, jusqu'à la fin de carrière. C'est aussi minimiser l'effet de ses activités sur l'environnement. Deuxième niveau, dans ses relations avec ses clients. La philosophie de BNP Paribas, c'est de financer tous les secteurs d'économie, mais pas n'importe comment, selon des règles qu'elles se fixent. En ce qui concerne sa clientèle de particulier, le premier objectif est de les informer en toute transparence, de façon à ce qu'ils puissent faire des choix. C'est aussi de mettre à leur disposition des produits qui les accompagnent dans leur comportement positif vis-à-vis de l'environnement. Enfin, c'est également de proposer des produits qui répondent à des situations spécifiques, comme par exemple celle des personnes gravement malades ou celles des personnes qui sont en contrat à durée déterminée. Enfin, dernier niveau, dans les relations qu'elle a avec les populations dans lesquelles elle est implantée, où elle soutient le développement économique en créant de l'emploi ou en finançant des actions de solidarité. L'intérêt pour BNP Paribas d'intégrer le développement durable dans sa stratégie, il est fondamental. C'est pouvoir continuer à faire son métier de financement de l'économie en prenant en compte les attentes de ses différents publics, qu'il s'agisse des collaborateurs, des clients, des actionnaires ou des ONG. En un mot, c'est la garantie d'un développement harmonieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada